L'habitat participatif, c'est une démarche de groupe, c'est une démarche citoyenne où des personnes se rassemblent pour concevoir et co-élaborer leur projet d'habitat. On est donc à Montreuil sur une parcelle qui appartenait à quelqu'un. C'est une parcelle privée, on n'est pas sur un terrain public. Sur ce terrain, il y avait deux maisons existantes qui aujourd'hui sont réhabilitées et divisées en trois lots. Et on a construit cinq lots en plus, donc au total ça fait huit logements. Là, on est à la fin du chantier. On est en gros sur une livraison pour cet été, pour l'ensemble des lots, dans un projet de ce type-là. Ce qui est participatif, c'est qu'on conçoit son habitat avec l'architecte. Donc c'est à la fois sa propre maison, mais c'est aussi un bâtiment collectif. Donc il y a des choses qu'on fait en commun, des choix qu'on fait en commun et des choix qu'on fait individuellement. Et ces choix, ils sont liés à ses envies, mais aussi à ses capacités financières. Parce que, évidemment, tout le monde n'a pas le même budget. Et là, ce qui est très spécifique dans ce projet, c'est qu'on a fait en sorte que les gens qui étaient dans le projet au départ ne soient pas écartés du projet pour des questions financières. Donc on a fait appel à un bailleur social qui a porté les familles qui ne pouvaient pas financer leur lot et en même temps payer leur loyer, par exemple. Et ça, ça implique de faire des choix qui sont aussi architecturaux en lien avec ça. On a des espaces communs qui étaient au départ très importants, qu'on a dû réduire pour des questions de financement. Donc on a une salle commune qui fait 30 mètres carrés et un atelier de bricolage qui fait à peu près 10 mètres carrés, plus un jardin commun qui fait 200 mètres carrés. Je m'appelle François, je suis habitant dans le projet et architecte de l'opération. Je suis convaincu que ce genre de projet remet l'architecte devant les gens, devant les habitants et ça les remet en lien physique et humain. Deux, ça permet d'ouvrir un grand nombre à de la créativité, à du logement sur mesure, puisque c'est ça qu'on fait finalement, c'est du logement sur mesure. Chaque famille s'implique sur ses finitions de sol, de peinture, etc. L'idée de ce projet, c'est à un moment donné, oui, il y a notre famille, mais le fait d'habiter à plusieurs familles, on mutualise des choses qui sont du quotidien, on s'aide pour les cartes partagées, on partage des espaces communs, pourquoi pas faire des activités qui sont un petit peu en lien avec le quartier. Il y a cette envie d'être un petit peu créateur de sa vie, de son cadre de vie, qui est cette espèce de dimension de liberté, et d'essayer de vivre un peu plus intelligemment ensemble.